Salut Alexandre. Salut Fabien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Alexandre du chemin du blog Tennis Attitude qui a sorti une formation qui m'a bien plu et que je recommande. Pour te faire connaître mes abonnés, est-ce que tu peux te présenter sommairement ? Oui bien sûr. Alexandre du blog tennisattitude.com. J'ai développé le blog il y a quelques années, en 2011 si je me souviens bien, pour faire un complément en fait par rapport à mon métier. Je suis enseignant, moniteur des eaux professionnels depuis une dizaine d'années. J'enseigne dans un club d'environ 300 membres et j'ai un petit peu tous les publics. Ça va agencer le mini tennis, l'entraînement, les meilleurs jeunes du club et puis bien sûr éventuellement en complément les adultes. Donc je touche un petit peu à tout et puis voilà, comme c'est un métier passion, le fait de pouvoir le transmettre aussi par un autre moyen internet et un blog, ça fait un bon complément et ça me permet de toucher un petit peu plus de monde, permettre à tout le monde de progresser au tennis. D'accord. Et donc tu es dans quelle région exactement en fait ? Alors je suis en Picardie, proche de la jolie B2 Somme. Donc il ne fait pas beau très très souvent mais bon ça va. On a des cours extérieurs, on essaie d'en profiter un petit peu et du coup on l'apprécie. D'accord. Ok. Alors donc tu as la formation, donc les secrets d'un jeu de jambe efficace, c'est ta première formation en fait ? En ligne ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu ? Oui, donc les secrets d'un jeu de jambe efficace, d'abord c'est une formation qui touche à un thème qui me plaît bien parce qu'il est pour moi hyper important. Le jeu de jambe, on a toujours l'impression quand on apprend à jouer au tennis ou quand on veut se perfectionner, qu'il y a le bras, il y a la raquette mais ce n'est pas forcément au début ce qui est la priorité. J'aime bien dire toujours aux élèves qu'ils peuvent avoir une technique gestuelle parfaite mais s'ils sont à côté de la balle ou trop loin de la balle, ça ne va pas les aider beaucoup. Donc forcément le fait d'améliorer le placement, leur ajustement, faire les bons choix d'appui, se sentir à l'aise entre les frappes, disposer d'un bon relâchement et se sentir bien physiquement sur le course, c'est vraiment pour moi de trouver la priorité numéro 1 pour bien jouer au tennis. Et donc du coup a découlé là-dessus la formation, les secrets d'un jeu de jambe efficace. Si tu veux, je peux la présenter un petit peu ? Oui, vas-y, donne un petit peu le contenu en fait, comment elle se présente pour ceux qui veulent mieux la découvrir. Donc c'est uniquement de la vidéo, c'est une série de vidéos qui fait en durée environ 1h30. Donc on a dans un premier temps 5 vidéos théoriques qui vont tout reprendre, ça peut concerner la posture, l'attitude d'attention, le jeu de jambe entre les frappes, faire les bons choix de placement, le transfert, plein de choses assez théoriques que j'ai regroupées et découpées en 5 petites vidéos sur le terrain. Donc dans cette partie-là, c'est vraiment des explications, c'est des placements sur le terrain, des explications sans la balle en fait. Et puis après, en complément, une fois que la théorie est passée, en fait, la deuxième partie de la formation s'organise en 14 exercices pratiques, où concrètement, je me suis filmé et aussi avec un micro, ce qui permet en fait pendant la situation de jeu, de pouvoir continuer à donner des explications. Donc une fois que le jeu et l'exercice est en place, une fois qu'on est dans la phase de jeu, il y a aussi des explications complémentaires pour être encore plus précis, et puis se donner vraiment une idée de ce qu'on doit faire de ses pieds, de son placement à tel ou tel moment. Ok. Voilà un petit peu… Alors tu avais dit théorique au début, bon ça peut faire peur à certains, mais en fait c'est du 100% terrain, que ce soit sur les… C'est du 100% terrain. Voilà, que ce soit les parties courtes, donc effectivement théoriques, mais mises en action, où tu montres exactement ce qu'il faut faire sur différents domaines, donc tout ce qui est placement, déplacement, replacement, mise en action. Donc c'est vraiment avec ses jambes, on ne parle pas du tout bras d'ailleurs dans cette formation, c'est bien complètement spécifique au niveau du jeu de jambes, et donc c'est 100% terrain. Voilà, donc en plus tous les exercices, tu les fais en direct, comme tu l'as dit tu les commentes, c'est du direct live sans filet finalement. Oui, un petit peu. Après il y a des exercices qu'on peut faire avec partenaires, donc vous allez retrouver dans la formation des exercices où il vous faudra quand même un partenaire en face, pour vous envoyer des balles et réaliser l'exercice à faire, mais il y a aussi des exercices un peu plus isolés, qu'on peut faire un peu tout seul, des exercices de déplacement, donc c'est assez varié, ça permet d'être assez complet sur le thème du jeu de jambes. Voilà, donc ce qui est important, c'est effectivement le tennis, il y a un très très gros problème au tennis, c'est que la balle elle bouge, et forcément elle n'arrive pas toute seule dans la raquette, donc c'est là où il y a effectivement ce travail de déplacement, des coordinations très très importantes à réaliser, et donc ça demande effectivement du physique au niveau cardio et psychomoteur, ça c'est évident, mais également certaines techniques pour pouvoir garder au mieux l'équilibre, pour pouvoir transmettre le maximum d'énergie à la balle, et donc là c'est la technique de jeu de jambes, justement quand on parle technique, ce n'est pas effectivement que du bras, c'est aussi au niveau des jambes. Oui, c'est ça, c'est vraiment très très spécifique, et un petit truc à préciser aussi, c'est dans la formation, ce n'est pas une formation qui va concerner la préparation physique, c'est vraiment comme tu le disais, c'est du réel, c'est avec la balle, ce n'est pas la préparation physique, ce ne sera pas un programme de fractionner, ou de renforcement musculaire, c'est quelque chose qu'on peut trouver ailleurs, et qui d'ailleurs est un super complément forcément à la formation et au développement du joueur de tennis, mais ce n'est pas ça concrètement qui est abordé, c'est du concret sur le jeu de jambes. C'est la technique du jeu de jambes, voilà. La technique du jeu de jambes. Alors finalement, comment cette idée était venue, enfin tu as dit que effectivement le côté déplacement était hyper important, le placement par rapport à la balle, ça ne sert à rien d'avoir des beaux jets si c'est pour taper à côté, et finalement, comment cette idée a germé de faire cette formation ? Est-ce que tu as eu des demandes au niveau de tes élèves ? Est-ce que tu as eu des demandes au niveau de ton blog ? Oui, plusieurs choses déjà sur le terrain, puisque tous les jours, comme toi j'enseigne, c'est un des éléments qui permet de progresser le plus rapidement. C'est-à-dire que si le joueur se focalise sur l'amélioration de la qualité de son jeu de jambes, de son placement, d'être plus stable, d'être plus équilibré, d'avoir un meilleur ancrage, enfin tout ce qui concerne le jeu de jambes, c'est au final avec pas tant d'efforts que ça, on a je trouve un rapport progrès et effort qui est très très intéressant. Donc voilà, c'est une priorité dans la progression du joueur de tennis. C'est pour ça que moi j'en ai fait ma priorité numéro un et que j'ai décidé de créer la formation autour de ça. Et puis en effet, comme tu le dis, comme toi, en tant que blogueur à un tennis, on reçoit des messages, des emails avec des demandes précises, des conseils auxquels on essaie de répondre sur des problèmes particuliers que rencontrent les joueurs à l'entraînement, en match, pourquoi on arrive, on est sur l'arrière souvent quand on frappe la balle et pourquoi en match on est crispé et qu'on n'arrive pas à réellement transférer le poids du corps dans la balle et qu'on va être plus sur la retenue et tout ça, ça m'a permis d'identifier des problèmes qui sont vraiment présents chez beaucoup de joueurs de tennis. De toute façon, quand on voit les pros, ça a l'air tellement facile, ils sont toujours au bon endroit au bon moment. C'est ça. Il y a l'aspect effectivement physique, musculaire et psychomoteur, toute la partie préparation physique, mais il y a aussi toutes ces parties techniques, s'ils arrivent à retrouver l'équilibre après la frappe, à enchaîner les déplacements aussi bien, c'est parce qu'ils ont effectivement une précision dans le jeu de jambe qui est assez phénoménal et qui est très rapide et toi tu apportes effectivement ce côté technique. Alors, pourquoi moi j'ai aimé cette formation et que je la recommande en fait, c'est parce que, bon déjà un, si on va visiter tes vidéos, deux, tu as un discours qui est très clair, très simple, très clair, très précis et c'est effectivement très technique, alors on voit pas mal de vidéos sur effectivement le côté esprit, technique, c'est-à-dire tactique, mentale sur le tennis, technique un petit peu, mais finalement là, ça fait du bien de voir de la technique en fait sur internet, de la technique pure et surtout sans parler de bras du tout. Et donc là, le sac, les gens généralement, ils arrivent encore plus ou moins à jouer, ils ont leurs techniques peut-être particulières, mais en tout cas adaptées à leur morphologie et puis à leur vécu. Mais donc là, les gens, s'ils se laissent jouer, ils y arrivent déjà pas mal. Mais c'est vrai que là, le côté jeu de jambe finalement, il est assez peu mis en avant et c'est ça qui m'a apparu important. Surtout que moi, j'ai fait pas mal de vidéos justement sur le jeu de jambe, alors peut-être un peu plus, alors pas trop non plus cardio, mais avec l'échelle d'agilité, du step, des lignes de plos ou de bas, des choses comme ça. Donc pour justement travailler cette coordination, cette précision et cette fréquence de jeu de jambe. Donc pour moi, effectivement, j'avais la même vision que toi que le jeu de jambe va être quelque chose d'essentiel. Mais j'ai rien pour sentir bien sur le terrain. Donc ça a une incidence mentale en fait parce qu'on va se sentir bien, plus léger et moins en retard. Donc il y a forcément cette... On se sentira moins agressé en fait par rapport à la personne. On n'est plus relâché automatiquement quand on se sent bien avec ses jambes. Et donc il y a une certaine confiance qui vient aussi. Enfin bon, de toute façon, il y a une incidence forcément mentale de la part de la partie physique. Et donc du coup aussi, ce qui est assez innovant, comme tu l'as dit, c'est le côté commentaire en live en fait. C'est-à-dire que tu fais des exercices et tu les commentes sur le terrain. Alors déjà, félicitations parce que du coup, tu as donné quelque chose de nouveau. Au niveau finalement pulmonaire, tu t'en sors bien parce que parler et courir, ce n'est pas facile quand même. Ça se sent des fois que ce n'est pas facile. Oui, mais quand même, tu as assuré de ce côté-là. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez sur son dos en fait. Et vous êtes en train de faire l'exercice avec lui en même temps. C'est l'idée d'une caméra embarquée au tennis quoi. C'est ça. On peut suivre les mouvements et on y associe un peu les commentaires pour savoir ce qui se passe à tel moment, au moment précis de l'action. Alors, comme tu disais caméra embarquée, on pourrait croire que tu as une caméra sur le front ou chose comme ça. En fait, tu as une caméra qui est sur pied, mais effectivement, tu as un enregistrement sonore donc qui est autonome sur toi et tu parles en même temps que tu fais les exercices après les explications. Et donc, tu veux peut-être rajouter quelque chose du coup sur le tournage de ta formation ? Ou aussi peut-être sur les retours que j'ai eus, des personnes qui ont intégré la formation. Donc forcément, ça fait toujours plaisir. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des super retours avec même certaines précisions sur tel numéro d'exercice qui leur a été vraiment très profitable et puis qui sont impatients éventuellement de découvrir même autre chose. Parce qu'en effet, le concept de se filmer sur le terrain avec quelqu'un qui vous explique, c'est quelque chose qui a été très apprécié. Donc, les retours sont bons et puis ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Et puis aussi, dans la formation, ce n'est pas quelque chose d'inventé ou de superficiel puisque c'est ce qu'on fait sur le terrain. Chaque jour, on a des élèves en face de nous et j'ai simplement identifié les quelques exercices, les meilleurs exercices qui vont permettre rapidement de progresser sur le secteur du jeu de jambes, même s'il y a une quantité infinie d'exercices qui peuvent être très bons. Voilà, c'est un espèce de condensé, un raccourci qui va permettre de suivre une méthodologie assez efficace dans leur progression. Alors, il faut préciser que c'est la technique de jeu de jambes sur le fond de cours, ce qui est le coup droit au revers. Ce n'est pas toutes les techniques de jeu de jambes qu'on peut faire sur tout le terrain, au filet ou même les jeux de jambes au service. Donc, c'est pour l'échange en fait. C'est ça, oui. Ok. Alors, du coup, ce que je vais présenter, donc on va mettre en place un partenariat avec Alexandre en fait, c'est-à-dire que pour promouvoir un petit peu cette formation que je recommande, si vous passez par mon lien en fait, vous aurez droit à un bonus, c'est-à-dire qu'il va proposer donc un tarif à l'année et de temps en temps un tarif réduit sur des opérations très courtes, donc de temps en temps. Et du coup, si vous prenez cette formation, passons par mon lien, je vais vous offrir donc déjà deux choses, deux e-books en fait. Et puis également une heure de coaching pour vous accompagner si vous avez des questions par rapport à sa formation, donc que lui aussi peut faire de toute façon. Et des compléments d'information ou peut-être des exercices autres pour travailler quelque chose de vraiment spécifique, un exercice qui n'est peut-être pas forcément dans les 14. Et donc du coup, ces deux bouquins, alors ce ne sera pas en version papier, mais ce sera en version e-book, ce sera plus simple, mais je vous les présente comme ça de manière réelle. Donc c'est l'ABCDR illustré du tennis moderne, ce qui permet d'avoir à peu près 300 définitions qui sont illustrées sur le tennis pour connaître bien tous les termes du tennis. Donc notamment si vous êtes débutant ou si vous n'avez pas encore une grande expérience du tennis, ça vous permet de vous familiariser avec le langage qu'on a dans le monde du tennis. Et puis en poursuite effectivement de sa formation, donc un des quatre premiers tomes que j'avais fait, donc c'était au début des années 2000 sur l'entraînement. Alors là, c'est en fait, vous avez à peu près une centaine de séances qui sont détaillées, donc avec des explications et des photos d'explications techniques. Donc là, on va être à la fois dans le technique du jeu de jambes et technique du bras également, et avec notamment des exercices qui sont progressifs pour avoir des séances carrément entières. Donc si je prononce cet exemple-là, c'est le travail du rangoisse sur balle basse par exemple, et donc vous avez une série de trois exercices progressifs pour le travailler. Donc c'est un livre qui fait 200, pas rien du coup, 250 pages en fait. Donc qui était vendu à l'époque, au départ, il se vendait 19 euros, et je le trouve sur la FNAC à 75 ou Amazon, voire même à 95. Donc il y a un espèce de marché parallèle qui s'est mis en place, donc c'est rigolo. Et donc ce sera offert pour vous avec une heure de coaching téléphonique ou Skype comme vous le souhaitez. Voilà pour la présentation. Tu veux rajouter quelque chose Alexandre ? Non, ce que tu proposes, c'est génial de part tes bouquins, c'est clair. Et puis l'aspect coaching, c'est sûr qu'il y a toujours peut-être un truc qu'on a besoin d'approfondir, ou sur lequel on voudrait avoir un petit peu plus d'explications, on n'aurait pas réellement compris ou saisie l'importance de la chose. Donc ton heure de coaching offerte, forcément c'est un super complément. Donc bravo, et merci aussi de t'associer à ça, parce que c'est sympa. Merci à toi pour ta belle formation. Et puis on attend la prochaine. Ça marche ! Bon courage ! Allez, merci à toi, à bientôt Alexandre ! Bientôt ! Voilà, cette vidéo a présent terminé. Merci de l'avoir suivie. Je vous écrive de visiter mon blog pour voir de nombreux articles récupérés et fiches gratuites. De me suivre via Facebook, Youtube ou Twitter, ou de me contacter par mail. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !